bonjour à tous voici votre horoscope pour ce dernier mois de l'année mois de décembre donc je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone que vous avez notre live du mardi soir si vous voulez poser des questions sur l'astrologie sur votre thème il ya aussi les réseaux sociaux qui sont là pour vous offrir des jolis petits postes quotidiens et enfin si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope quotidien faire votre thème 1 vous avez notre site 12.love scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de décembre premier décan mars vous quitte le 13 quitte votre signe mais elle n'était pas dans votre décan et rentre en sagittaire alors mars vous savez ce qu'elle représente c'est votre planète maîtresse d'abord avec pluton et ensuite c'est vraiment de l'énergie à l'état pur 1 donc après tout dépend de là où vous allez l'utiliser là où vous allez la placer donc cette énergie en sagittaire elle va se placer sur votre sur votre argent 1 c'est le secteur 2 celui des biens des acquisitions des possessions voilà c'est vraiment tout le domaine matériel de notre vie et les moyens qui sont les nôtres pour obtenir le maximum de confort dans notre vie alors avec mars c'est à double tranchant toujours un d'un côté on peut penser que vous allez vous vous démenez pour gagner plus parce qu'il ya les fêtes parce qu'il ya des cadeaux à faire et c'est vrai que vous aimez bien faire des cadeaux donc vous allez si c'est nécessaire un bien évidemment mettre le turbo pour gagner plus et remplir un petit peu vos caisses mais malheureusement avec mars on peut aussi assister à des fuites c'est à dire que votre énergie vous allez à mettre à non pas remplir les caisses mais à l'éviter un soit parce que vous irez jouer alors ce que je vous déconseille fortement avec un mars en deux parce que la chance ne sera pas de votre côté soit vous allez dépenser tout ce que vous avez pour faire plaisir à vos proches alors là aussi je vous engage à mettre un petit peu la pédale douce de manière à ce qui vous reste quand même quelque chose pour le repas pour les repas de fin d'année deuxième décan et bien vous héritez de saturne elle a quitté un le premier des camps du verso et votre premier des camps va beaucoup mieux s'emporter et donc elle revient elle vous a déjà un petit peu cassé les pieds un cette année donc là elle revient pour quelque temps pas pour très longtemps je vous dirais ça dans le mois par mois et elle va occuper donc votre secteur de la maison de la famille du passé le passé peut se reproduire souvent avec saturne en plus de ça elle est dans votre maison 4 qui est la maison du passé donc on a deux fois cette notion donc le passé peut revenir dans le présent au positif comme au négatif c'est c'est très difficile de 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 le déterminer mais bon ce qu'il faut vous dire c'est qu'avec saturne il faut construire il faut mettre les choses à plat ouais comme quand on construit une maison on crée des fondations solides et ensuite on on élève et avec saturne on s'élève souvent c'est vraiment l'ambition qui est qui est qui est au premier plan mais bon là si vous voulez il n'est pas question vraiment d'ambition il est plutôt question de d'essayer de tirer les leçons du passé même s'il s'agit d'un passé récent alors peut-être que vous avez perdu votre job que vous avez dû vendre votre maison vous voyez que vous avez traversé quand même une une petite épreuve et que bon vous vous dites mais il n'y a aucune leçon à tirer de ça c'est la vie votre côté fataliste s'exprime et bien non 1 vous le savez comme moi vous êtes psychologue vous êtes très psychologue donc il ya forcément quelque chose à retirer pas une leçon parce que ça a un côté un petit peu sévère mais un apprentissage à retirer de la situation troisième décan alors on va parler de mars aussi avec vous parce qu'en début de mois jusqu'au 13 elle est dans votre décan 1 donc je disais tout à l'heure c'est de l'énergie pure mais c'est vrai alors au service de quoi vous allez la mettre d'abord à votre service à vous puisque bon certains pas tous vont se trouver tout d'un coup extrêmement actif je dirais même hyper actif avec une volonté d'aller de l'avant d'imprimer vos volontés de faire en sorte que les autres les respectent et vous allez être un petit peu exigeant avec ceux qui vous entourent ça c'est le côté martien un peu militaire un de mars donc faudra respecter vos volontés mais bon vous allez vite aller de l'avant et certainement être comment dire le plus travailleur d'entre tous et et celui qui va peut-être apporter un le plus à votre entreprise à celle qui vous emploie enfin voyez ça peut être ça peut être très positif alors ce côté négatif bon faut simplement faire attention à pas attraper froid à vous mettez vous à l'écart des gens qui sont malades voyez surveillez vous parce que souvent avec mars comme des conjointes au soleil comme ça va être votre cas on peut avoir de la fièvre alors ce sera embêtant que en plein mois de décembre alors qu'il faut sortir faire des cadeaux etc que vous soyez cloué au lit pendant trois quatre jours avec de la fièvre donc soyez prudents et et tout se passera bien donc autre possibilité avec mars vous pouvez vous friter avec quelqu'un parce que vous serez un petit peu agressif et parfois sans vous en rendre compte donc mettez la pédale douce essayez de ne pas vous laisser emporter par votre propre agressivité j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous la liker vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et obtenir des petits cadeaux pour plus d'horoscopes vous avez le 32 10 le numéro d' rtl et le site du figaro tv magazine j'ai j'ai le j'ai le j'ai le